Pour cette dernière réunion avant finalisation du nouveau plan Loup, les représentants de l'Etat et des services administratifs concernés se sont retrouvés en préfecture uniquement face aux écologistes. Des représentants d'associations de défense de la nature pas forcément heureux du plan tel qu'ébauché pour le moment. On est dans une situation dans laquelle, sous la pression évidemment des organisations agricoles, on est dans une situation dans laquelle on parle presque exclusivement de tir alors que ce n'est pas la solution de manière courante. Il faut d'abord de la protection efficace, effective. Et après, si les conditions sont remplies, il peut y avoir des tirs, mais seulement quand la protection a échoué. Trop de tirs de défense pour les uns, pas assez pour les autres. Les éleveurs d'auvins et les organisations professionnelles agricoles qui ont boycotté cette réunion ne sont ni convaincus par les mesures d'effarouchement ni par le renforcement de la protection des troupeaux avec chiens et clôtures. 40 tirs de défense autorisés, pour eux, ce n'est pas suffisant. Le débat est loin d'être clos, mais le dialogue, toujours possible. Nous avons pris en compte leur volonté, la volonté des éleveurs de pouvoir davantage protéger par des tirs de défense leurs troupeaux. Et des mesures ont été prises dans ce domaine. Et également, les pouvoirs du préfet coordonnateur que je suis sont également renforcés pour pouvoir mieux coller aux difficultés sur le terrain et en liaison avec les préfets de département, pouvoir trouver des solutions adaptées entre bien sûr la prévention, mais aussi les tirs de défense. Officiellement, le nouveau plan Loup n'est pas définitivement arrêté. Les phases de consultation et de discussion sont reprogrammées sur janvier et février prochains.